Bienvenue viewers, ici Jesper en direct de Ark Survival Evolved Pour la suite de notre fantastique aventure aujourd'hui comme vous l'avez déjà appris lors de l'épisode précédent Nous allons partir faire un maximum de taming, ça va être un truc de fou Et nous allons surtout graviter autour de la Redwood Forest pour aller tame toutes les espèces qui nous manquent Surtout des reptiles et des trucs assez cocasses comme le fameux Gallimimus que nous allons tame de manière très drôle Vous allez voir qu'il va être compliqué à tame ce petit truc mais avec notre ignorante ça devrait bien se passer La dernière fois nous avons tame tout un tas de créatures que vous avez vu Paracératémol, paracératémol, paracératérium, j'ai fait un mélange entre paracétamol et paracératérium Et aussi le tigre à l'an de sabre, mais ça c'est, non ça je crois que c'était juste avant, bref Nous sommes dans une lancée, il nous manque à peu près 30 tame à faire avant la fin de l'aventure Et il faudra aussi faire les bosses bien entendu Je vous montre la liste des tamings qui sont encore à faire Et aujourd'hui on va essayer d'en faire au moins 5, ça va être minimum l'objectif Comme ça on descendra peut-être en dessous de la barre des troncs, je sais pas, ça va être affiché à l'écran en tout cas Avant de vous comment je vous invite fortement à vous abonner parce que si nous atteignons les 50 000 abonnés avant la fin de l'année Je ferai un live spécial de 12h en direct sur Youtube avec vous Avec les abonnés où je vais ouvrir un serveur ARC énorme et nous allons tenter de finir le jeu en moins de 10h Et ensuite j'ouvre le serveur pour tout le monde Donc abonnez-vous de toute urgence si vous voulez voir ce live de 12h avant la fin de l'année Voilà, c'est tout pour moi et si jamais ça vous intéresse je vous invite à checker le let's play Minecraft Apocalypse sur ma chaîne Youtube Il y a déjà 4 épisodes C'est parti Oula j'ai eu peur, j'ai vu un terreno donc à foncer là-haut Alors, bonjour Bon il est encore en pâte à modeler de merde Mais c'est le Kentrosor que nous avons tamed la dernière fois Il y a un abonné je crois qu'il m'a proposé de le renommer Kurdon C'est très con mais je vais le faire, de toute façon je n'utiliserai jamais ce petit bébos Ok super Alors nous allons partir chercher notre rhinognata Il nous reste 19 léchettes et beaucoup de flèches tranquillisantes C'est parfait, oh my god Est-ce que vous avez vu Vous avez vu tous les bébés moutons morts à côté Quelle horreur, ils vont continuer à faire des bébés On peut pas les récupérer pour l'instant Non, il y a un autre bébé qui vient de mourir Il s'est envolé Ah non il est là, regardez Un petit bébé au vis Est-ce que pour le coup on le nourrit Moi je dis pour le coup pourquoi pas Et je vais arrêter de les mettre en reproduction parce que c'est terrible Ils nous font des bébés et ils meurent tous Regardez comme il est adorable, regardez comme il est tout chou Je m'attendais pas du tout à commencer l'épisode comme ça mais c'est pas grave C'est les allers du direct comme on dit Tiens, je te donne 34 bébés Franchement c'est pas mal, il devrait survivre large Alors il arrive hein, on le voit pas Du tout, mais alors pas du tout Ah si je crois que c'est cette petite merde là En vrai j'en sais rien je le vois pas Ah il est là ok Ils l'avons juste tout doucement Ok normalement il est dans la range Ce qu'il faut de la mangeoire Donc ça devrait être good, il pourra se nourrir Je lui remets des bébés, tiens, tiens mon petit On va le garder comme ça, ça nous fera un novice de plus C'est toujours sympa Voilà, on part On n'a rien à faire d'autre dans tous les cas On va aller chercher en premier le Gallimerdus Alors où se trouve le Gallimerdus ? C'est facile normalement il y en a plein par ici Et aussi tout ce que je vais voir aujourd'hui J'ai pas de tame, on va tenter de le tame J'en voyais cet oiseau là Pour le tame si on le met KO ça devrait passer je crois Mais il faut déjà que j'arrive à tuer le Carnot Sinon il va le manger Ok C'est bon je l'ai fumé Pour toi aussi je te fume Est-ce que c'est bon ? Non Voilà c'est parfait Ok super on va poser notre gros Fiac juste ici On va sortir une fléchette Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut lui Je sais plus comment ça se tame Si ça se trouve il faut lui ramener un Non, 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 non Je le mets en passif, je le mets en passif, je le mets en passif J'ai dit passif ! Mais il comprend pas le passif, c'est quoi son délire ? Eh connard, passif, tu comprends ou pas ? Ouh il y a un gros spinot là-bas Bon, vite Deux fléchettes, voilà, jamais tué Quoi ? Il résiste à deux fléchettes ? Il y a marqué donnez lui un poisson pour le tame Je crois que du coup c'est pas le bon tame Attendez, on va aller voir Je vais essayer de lui ramener un poisson pour voir Oh Toi, 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 tu es déjà Comment je l'ai cartonné Attendez, je vais lui ramener un gros saumon C'est quand même le truc le plus important Ou un coélacanthe, c'est très bien aussi Le coélacanthe, allez hop Ok Est-ce qu'il faut traîner le corps pour que Ça lui plaise ou pas ? Il est passé où ? Il est là-bas je crois Ouais, c'est ce petit oiseau On va lui ramener le corps pour voir si ça fonctionne Bonjour Aïe, eux Ok What ? Ah ouais C'est comme ça alors Ah ouais, il y a un poisson d'acheter mine qui a un point mes couilles Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce qu'il faudra que je fasse Je crois qu'il faut que je lui pêche un truc ultra rare Ou je sais plus quelle connerie pour que ça lui aille Et si j'essaye un saumon ? On va essayer avec un gros saumon déjà Viens là Viens là Merde, merde, merde Mais reviens Reviens, reviens, reviens Il s'enfuie Il sait que je vais le charcuter C'est un thon ou c'est un saumon ? Je sais pas, c'est un gros thon Il y en a plusieurs des espéronis Tiens, voilà Je traîne le corps Alors là, mon gars Il est énorme Oh purée Attends Tiens Déjà, voilà Il voulait me voler le gros thon C'est bon Je leur arrache la tête Oh, il y a une loutre aussi On en a déjà plein des loutres C'est pas la peine Par contre, lui là Devant, il y en a un autre Voilà Le petit espéronis, les amis Si on arrive à le thème, ça serait grave bien Parce que c'est un thème très chiant Tiens, 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 tiens Je vais donner 7% les amis Thème de fou Faut lui donner quoi comme poisson ? Je vais persévérer un petit peu On va essayer de lui en ramener d'autres Il y a plein de trucs façon ici Tiens, mon ref Ok, il est passé à combien ? 13 Ah ouais, ça va être chaud Mais je pense qu'il y a moyen qu'on le fasse Comme ça, les amis, ça sera fait Je suis épuisé dans l'eau C'est une horreur Rien que pour sortir, c'est une horreur Qu'est-ce que c'est con quand même ça Je pourrais juste avancer avec ses petits pieds Je sais pas, faire un truc Se mettre en planche Ok, super 20% Ok Ok, on avance super lentement Mais ça va le faire Quoi en plus, il faut attendre 30 secondes Oh là 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 Put***, je vais péter un câble Ne l'attaque pas, je te dis de te mettre en passif Il va l'attaquer S'il l'attaque Ah mais non, c'est pas le bon Au pire Pourquoi il ne veut pas se mettre en passif Il ignore les cyclés on dirait Attends Je vais le poser Et je vais lui mettre une branlée à mon moustique Arrête de bouger Pardon Je crois que je me suis un peu emporté Mets-toi en passif Espèce de fils de rat Arrête de vouloir aller manger un truc sur le sol Mais qu'est-ce qu'il a ce connard Mais qu'est-ce qu'il a Je vais péter un câble Arrête de vouloir grouper les trucs Mets-toi en passif Arrête de bouger Pardon Merci Arrête Il va me faire rager ce con Vous savez quoi Il se comporte comme un connard Tu sais quoi Tu vas en créopode Et je verrai plus tard Comment retirer le mode neutre Je comprends pas Rien Je comprends pas 33% On n'y est pas Je pensais que ça serait une vidéo de ouf Où il y allait avoir des actions dans tous les sens Mais en fait pas du tout Et le truc surtout C'est que je m'y prends mal Donc Ah oui Non mais là 30% Je crois qu'il faut lui donner les meilleurs poissons Les plus gros Donc on va aller chercher des plus gros poissons Pour voir si ça augmente un peu plus vite le timing Bonjour Il est frais mon poisson Tiens Oh il a pris que Il a pris que 7% Bon va les estomées je me casse le cul pour rien Je vais tout lui filer Il va tout bouffer C'est bon C'est horrible que ça soit si long Pour une espèce si merdique Genre franchement Les amis je vais faire la sécu Parce que si jamais ils attaquent mon poisson Je vais péter un câble Désolé je te bute Je vais fumer le baryonyx Ok il va venir Sa grand-mère le triceratops Je vais lui allumer sa race Vas-y viens 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 mon petit Il va sortir de l'eau Préparez vous Non pourquoi je me mets rechargé Aïe Tiens Tiens c'est pas grave Je te termine à l'épée moi Mon armure c'est une armure de super saiyan mon pote 52.9 Ok Une fois pas deux Je vous assure que je le timerai une fois pas deux C'est trop du cul Parce que vu comment c'est chiant Je suis à 67% Je suis en train de suer Je vais aller fumer l'oiseau de terreur Qu'il y a de l'autre côté Et les trucs qui pourraient potentiellement Être dangereux Parce que vraiment j'ai pas envie de perdre le time maintenant Vu tout le temps que ça m'a pris Je peux pas me louper What c'est quoi ça Nous avons entendu Tiens Voilà Couché Oh j'ai peur Couché aussi c'est bon Eh c'est dangereux ici Il y a un carnot aussi Tiens le carnot Bonjour What mais il y en a deuxième Tiens 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 Oh là là Eh mon fusil Ça rigole même pas Eh ils étaient combien à m'attendre Ils étaient 4 Ouh il a l'air juteux Ce gros saumon là 1.3 Je suis sûr que ça va le faire passer les 80% 85 Eh c'est hyper nice On y est presque Le spino Il va y passer Parce que je suis pas très loin Et franchement Ça me ferait super chier de fail le time Je sais pas sur quoi je tire Mais Hop là Voilà c'est fini Par contre Je sais pas si j'ai touché des petits oiseaux Oh Vous avez vu le trissé Je crois que j'ai touché un trissé C'est pas la seule merde que j'ai touché J'ai touché un petit oiseau Qui vole aussi Oh là ça dégage Et le trissé je vais aller me le faire En corps à corps Je vais Direct y aller Vas-y c'est qui qui a un problème C'est qui qui a un problème Je suis là Allez venez 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 Oh le trissé je l'ai one shot Il était déjà pas bien Voilà Et voilà Ok super Maintenant il n'y a vraiment plus une seule menace On va pouvoir terminer le time Putain ça c'est une menace ça Reviens ici Oh là Je lui ai déboîné le bec Un truc de fou 90% Eh vous avez des cuts vous Mais alors moi qu'est-ce que je me fais chier Oh ce saumon Oh ce saumon il a l'air énorme Il a l'air énorme Oui 1.3 C'est du beau saumon On va le ramener Et normalement on devrait conclure le timing dessus Je suis content parce que franchement ce timing il était bien chiant Je vais vous afficher à l'écran à quoi il sert Déjà Parce que j'avoue que je m'en rappelle plus Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas tame ce truc J'avais tame une fois sur Ragnarok Mais à mon avis ça ne doit pas être un truc fantastique C'est probablement pour récupérer du poisson Ou d'autres petites conneries Pas un truc de ouf Enfin ça se trouve me trompe mais je ne pense pas Allez mon petit Le dernier poiscaille Il lui reste une seconde Et Est-ce que c'est bon C'est bon Nice Super Est-ce que je peux le prendre sur l'épaule Oui Je suis vraiment super content Parce que c'était un tame rudement chiant Mais vraiment rudement chiant Je vais sortir mon Rhinoglata Parce que nous allons passer à la suite C'est bien rigolo Tame des petites merdes Mais on veut tame des trucs qui sont quand même costauds En tout cas super content les amis Ça nous fait un tame de plus Et je sais que c'était un tame vraiment très chiant Donc on peut passer à la suite Maintenant on va s'amuser Le Galimimus Que vous voyez juste ici Quel level il est Je voudrais un Galimimus de haut level si possible Bien entendu Parce que ça va être Plutôt facile à tame Avec le Rhinoglata On peut le soulever Normalement on ne pourrait pas Et ça va à une vitesse de fifou 12 Ouais Par contre ça a tellement peu de PV Qu'il est impératif qu'on prenne un Galimimus de haut level Parce que sinon Il va se faire croquer Le cul Et surtout il ne pourra pas porter notre gros cul dans la nature Ah là il y en a encore Il y en a partout des Galimimus C'est super On va finir par en trouver un qui est de haut level 8 Les amis Je ne me rappelle même plus si on a tame le Pachirino Je crois qu'on a tame Mais franchement je ne suis pas sûr Donc vous savez quoi On va leur refaire Au cas où En deux spies Voilà Une Je pense qu'en deux trois En une En une Comme ça ça ne coûte rien On le tame en deux spies Là ici Je vais tuer les carnivores Et on va On va chercher en même temps Un autre truc Non il me semble que je n'ai jamais tame Ce bébos Tiens bah j'ai des citrons d'ailleurs Voilà Dans deux secondes c'est tame Vu la vitesse à laquelle ça va C'est un tout petit level Mais je m'en fiche complètement d'avoir un beau level Pachirino C'est juste histoire de l'avoir comme le reste Voilà super J'ai eu peur qu'il se réveille Ça a été très très vite On le testera avant la fin de l'épisode Mais non je suis sûr en fait que je n'en ai pas tame Comme ça ça nous en fait un de plus Le Pachirino Et il y en a un autre C'est le Pachycéphalo Il me semble Tiens faut que je récupère mes citrons Les amis tous les thèmes sont importants Comme j'ai dit nous devons tame toutes les créatures de l'île Donc à chaque fois qu'on fait un thème en plus C'est une victoire Et aujourd'hui on va en faire minimum 5 Pour le moment c'est compliqué pour les Galimimus Le meilleur que j'ai vu il était niveau 60 Heureusement il y en a littéralement partout Ici on a un 12 Un 8 Un 12 encore Un 112 Ok il nous faut le rose Vous savez quoi je vais pas m'ennuyer On va faire avec les moyens qu'on a Qui sont des super moyens Voilà on va le ramener à la maison Dans le piège Comme ça on est sûr qu'absolument rien va à l'agro 112 c'est un top level Sur ma map c'est bloqué à 120 Un 112 peut être même beaucoup plus fort qu'un 120 Ça dépend de la répartition des stats Donc on va le ramener tranquillou dans le piège Et on va l'endormir avec des fléchettes bien entendu Parce que ça a très très peu de PV Alors tiens Faut pas que je me loupe dans le drop Je le drop pile ici au milieu de la cage C'est super Voilà Notre troisième thème du jour est arrivé Normalement deux fléchettes Et ça devrait être bon Une On va vraiment prendre le temps Parce que la torpeur Elle est capable de descendre très très vite Sur ce genre d'espèce Ça se trouve Je pense pas qu'une ça devrait suffire Ouah comment il est boogie Deux Regardez il est tout droit comme un piqué Ah il bouge finalement Peut-être qu'il en faudra trois On va tempo deux secondes Il est pas blessé Je peux lui en lancer une troisième Faut pas que je le loupe par contre Trois Ok C'est un niveau 112 Normalement il a quand même assez de PV Pour tanker mes petites fléchettes Par contre il tombe pas Il a pas envie de faire de tout Quatre On a encore onze hein mon gars Donc vaut mieux que tu tombes Plus vite tu tombes Plus vite l'histoire elle est arrangée pour toi Et pour moi Et pour les viewers Cinq Bon tu tombes ou tu tombes Allez Six Hé Je le pensais pas comme ça Il résiste bien Sept Oh je suis choqué Ah voilà quand même Un si petit gabarit Qui prend autant de flèches Le Pachirino à côté Il a fait dodo beaucoup plus vite Et on lui donne les citrons Et normalement ça devrait être super Voilà ça a commencé On va refermer la cage 112 les amis Pour un Galimimus C'est vraiment un top level On va le laisser ici Aucun danger Ici normalement Tout devrait bien se passer Et on va repartir chercher Ça nous fera notre troisième espèce Donc on a un Pachirino On a un Espéronis Qui est sur mon épaule Et on a un Galimimus Et le Galimimus C'est vraiment super cool Donc là ce que je voudrais voir C'est si je trouve un Pachycéphalo Vous savez c'est cette petite tête Avec des piques là Petit là Qui fait la taille d'un Dilo Qui est très mimi Et qui se fait bully Absolument partout où il va J'en ai en vue Ok alors là pour le coup Pas vous mentir Je me fiche Ouh là là J'allais dire Je me fiche complètement du niveau Mais je vois un Raptor Alpha derrière On va le ramener dans un endroit Qui est pas trop dangereux On va le time easy En plus il va prendre l'agro facilement Donc c'est pas un soucis Moi je décale tout Le Rhinognata les amis C'est vraiment C'est probablement le meilleur time de Lille On va pas se mentir C'est incroyable C'est quoi son level ? 16 Et bah voilà On va le mettre dans le fort Ouh Il est tombé tout de suite le bébé Il a même pas eu le temps De comprendre ce qui lui est arrivé Super On va lui mettre des trucs random Juste des B Normalement ça devrait suffire Voilà C'est un tout petit level Mais je m'en fiche complètement Lui normalement il ne sert à rien Mais alors vraiment Il ne sert à rien A part le timer Pour le fun Ça ne sert à rien Donc voilà C'est fait On la time dans deux secondes Je vais revenir le chercher Parce que dans la nature Il pourrait se faire bully Se faire grailler Le Galimimus Il en est où ? 62 Ok normalement il n'y aura pas besoin Que je lui donne des narcos Il va se tame Avant même Qu'il y ait besoin De lui donner des tranquillisants Avec le time x10 Les amis c'est un avantage de fou Que j'ai J'ai même pas besoin De leur donner des tranquillisants La majorité du temps Parfait Il a été one shot quasiment Regardez comme il est adorable Pas bouger Pas bouger mon fils On va le mettre en cryopode Avec les autres Ça sera notre troisième time du jour Le Galimimus On le compte pas encore Parce qu'il est pas encore debout Trois times les amis On a été très vite Et maintenant je pense qu'on va terminer Avec les trucs les plus cools On va faire aujourd'hui 6 tame du coup au final Puisque j'ai comme objectif D'aller tame Le titanobois Et le sarko Enfin le caprosucus pardon Et une fois qu'on aura Tame tout ça On va tous les tester Et surtout vous allez voir La vitesse absolument Hallucinante Du Galimimus Sachez que pour tame Le titanobois Il nous faut un oeuf fécondé De quelque chose On va prendre un oeuf fécondé De T-rex tech Ça devrait largement lui suffire Et on va lui drop Vous allez voir c'est très sympa Comme tame C'est super chill Si vous êtes avec un dino volant Vous avez pas besoin De vous prendre la tête Et regardez C'est le petit porc Que j'avais abandonné Il y a des épisodes entiers Il est par là Il est juste ici Il vit sa vie Oh il y a des trucs Il est agressé Il est totalement Totalement de lui même Mais si on l'approche Il est pas agressif Parce que je l'ai abandonné Et je pense que Il y a rien dans la nature Qui peut vraiment lui mettre des dégâts Je sais pas s'il a besoin D'un compte d'un là Non il s'en sort C'est un grand garçon La dernière fois Il a tué un raptor alpha Voilà comme ça Il mange tout pour lui Ça me fume le pauvre Alors voyons voir D'ailleurs un iguanodon Si on en a retaillement Donc il n'y a pas besoin Il nous faudra des 10 mètres rodons J'avoue que si je vends un 10 mètres rodons Pourquoi pas le prendre aussi Ça nous ferait même 7 time aujourd'hui Ce qui serait génial On a un titanobois ici Alors le titanobois Le seul truc qui est sympa C'est qu'il drop Les adversaires En les endormissant En les endormant Ça va pas moi Il les drop en les endormant Parce que chacun de ses crocs Quand il tape un croc Ça rajoute de la fatigue 4, 16 Je voudrais bien en time Soit un beau Ah les amis le blanc J'avoue qu'il m'a tapé dans l'oeil Niveau 40 C'est pas beaucoup Mais Ok c'est bon Viens avec moi Viens avec moi mon ref Je vais le décaler dans une zone Où visiblement Il a pas forcément l'adversaire Et je pense qu'on va le tame Directement après Parce que franchement C'est pas important comme tame On va pas en faire une armée ou quoi Et il est supra beau Blanc comme ça On dirait un boa constrictor Il est incroyable Ok Par ici Normalement Ça devrait être good Alors regardez C'est tout simple On le drop Là il va partir manger des dodos Et ce qu'on fait C'est qu'on a juste à drop L'oeuf fécondé Normalement ça fonctionne comme ça Et normalement Il va retourner chercher l'oeuf fécondé Une fois qu'il aura tué tous les pauvres dodos Qui ont absolument rien demandé Les pauvres dodos C'est bon mon oeuf Allez L'oeuf fécondé Oui regardez il se retourne Est-ce qu'il va le faire directement ou pas ? Je crois que oui Il va se diriger vers l'oeuf fécondé Attention Et voilà les amis C'est aussi simple que ça Il est tame Bon alors après je dis C'est aussi simple que ça Mais il vous faut un oeuf fécondé Ce qui est pas chose forcément facile Parce qu'il faut faire de la repro Et en plus ça dépendra De l'oeuf que vous allez lui donner Moi je lui ai donné un oeuf de rextech Donc forcément Et je suis en taming x10 Donc ça la one shot Nous avons notre premier serpent Bon on le regardera après en détail Comme tous les autres On va enchaîner les thames Là on va aller chercher Le caprosucus Et j'avoue que si on voit Un dimétrodon sur le bord Là-bas Je le prendrais bien Mais déjà le caprosucus Ça va être un truc important Le caprosucus Ça va être un thème classique Faut le mettre KO 40 Il y en a d'autres Parce qu'il est en couple Je regarde dans l'eau Il y a plein de trucs 8 C'est nul J'aimerais bien trouver un spécimen Qui me plaît un peu Soit qui a une couleur sympa Soit qui a un beau level quoi Oh regardez dimétrodon les amis 12 C'est un peu brah On va continuer à chercher Le dimétrodon par contre Lui il a une spécificité absolument incroyable Qui vous servira de ouf Si vous êtes en début d'aventure Il vous permet en fait De faire les taimis Enfin les reproductions Parce que Dès que vous avez des oeufs Et bien si vous mettez Plusieurs dimétrodons Les uns à côté des autres À côté de vos oeufs Et bien ils vous donneront La température qu'il faut Pour qu'il y ait une bonne éclosion Sans avoir besoin d'éclimatiseur Ce qui est un truc de ouf Oh 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 lui je le veux Non 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 Diploculus J'arrive pas à l'attraper Merde j'ai attrapé le piton Le diplocodus les amis C'est un truc de ouf On l'a pas On tombe dessus Et je l'avais complètement zappé Bon là Celui là c'est mort On l'aura pas Parce qu'il est en train de se faire grailler Là actuellement Mais lui C'est un dinosaure Qui a une spécificité Super intéressante Mais qui est vraiment Un peu mal foutu On va dire En gros il vous permet De respirer sous l'eau Il vous permet de servir De réserveur d'oxygène Je sais pas si on aura tout Avant la fin de la journée Parce que là ça veut dire Qu'il faut qu'on arrive à taim Encore 3 créatures Si on arrive à faire ça les amis Ca sera l'épisode Avec le plus de taim Que j'ai fait depuis le début De l'aventure En 99 épisodes Et on aura jamais fait mieux Ah et sachez d'ailleurs Que je vous réserve un truc de fou Pour le centième Donc abonnez-vous Si c'est pas déjà fait Vous allez vraiment pas être déçus Oh un diploculus Ok Alors lui Il nous le faut de toute urgence Parce que comme c'est un petit Un petit dinosaure pacifique Et bah si on le chope pas Il va se faire grailler par autre chose Je vais voir si je peux l'amener là-bas Ouais sur la petite île Pour le taim Alors je vais le drop juste ici Je vais descendre vite Je vais fumer ça Super Pourquoi tu fumes mon pote ? Il va rien se passer t'inquiète Dit-il En le tirant headshot Ah il est que niveau 28 Normalement on devrait l'avoir facilement Allez une Et deux Ok super Alors Je crois que c'est un carnivore Tout ce qu'il y a de plus classique On va voir si De la viande de poisson ça lui va Oui ça lui va très bien Je pense que c'est vraiment La viande parfaite qu'il lui faut Et bah c'est super On l'aura taim vraiment facilement Et lui par contre Il a une très belle couleur Comme vous voyez L'oxygène est présente Au dessus de sa tête Donc vous pouvez l'utiliser Pour aller dans les fonds marins Mais bon Franchement c'est Ah mon dieu Qu'est-ce que c'est Laisse-le Non Mon dieu Espèce de connard Put Et comme par hasard C'est mon rhinognata Qui l'a tué C'est-à-dire que si mon Connard de rhinognata L'avait pas fait Connard S'il l'avait pas fait Et bah Ce serait pas un souci Mais je comprends pas Pourquoi à chaque fois Il réagit pas au groupe Genre à chaque fois Je l'ai fait siffler Fuites passives Regardez Il veut pas C'est un bug du jeu Là je suis désolé Il ne réagit pas au sifflet Alors que j'ai pas à mettre J'ai pas mis pourtant Ça à désactiver Il n'aurait les sifflés de groupe Donc je viens de perdre Le tame A cause d'un bug Oh p*** Je m'en passif Espèce de Tiens bien fait Sale moustique va J'aurais dû l'écraser Yes J'ai réussi à retrouver Un diplocolus Je crois que c'est comme ça Que ça s'appelle Juste avant qu'il se fasse Grail par quelque chose De mal intentionné On va le ramener dans un lieu safe Et on va le tame de nouveau Ok ici À la croisée des chemins Ça a l'air d'être tranquille Super Oh regardez le pauvre bébo S'il a peur T'as raison d'avoir peur Mon ref Et bah il est déjà tombé Et bah c'était rudement rapide J'espère que la viande normale Ça lui suffit Ouais ça lui suffit Très bien Bah tu sais quoi On va même lui donner De la viande sup Voilà comme ça Ça devrait le tame one shot Et cette fois-ci Je monte la garde en attendant Il y a tous les herbivores du coin Qui sont venus assister au timing Je crois Je sais pas ce qu'il attend pour grailler Mais c'est long Et c'est bon Parfait Ça nous fait un tame de plus Réalisé par mes souhaits Ça s'est très bien passé Cette fois-ci Quand on s'y reprend à deux fois Plus que le caprosucus Et le dimétrodon Et on aura fait un carton Absolument plein Me voici dans l'étendue Où nous aurons le plus de chances De trouver des caprosucus Et des dimétrodons De beaux levels Ça devrait pas être vraiment compliqué ici Parce que vu le Nombre de ces espèces qu'il y a Alors on commence tout de suite Avec un caprosucus 120 Oh la dinguerie Oh la dinguerie Ok super Je le ramène Dans un endroit Où ça a l'air d'être ok 120 les amis Waouh Je suis choqué Le premier que je regarde 120 les amis C'est un truc de barbare là A ce niveau là 120 c'est super Vraiment Alors nous allons le drop Par ici Malgré qu'il y a un rex On va quand même le faire Là de toute façon Il va chasser le parasord Alors voyons voir Avec les flèches normales Ça devrait passer Les niveaux 120 les amis Comment ça Ça touche pas The fuck Mais Ah là je l'ai raté par contre Allez viens là Au revoir Il va au debout Là 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 J'arrive pas à le toucher Mais je suis une quiche Il a one shot le dodo par contre Ah Une Enfin Aïe Eh il a sauté ou quoi Attends tu vas me dire Deux Waouh Les bons qui fait le ouf Il essaie de me toucher En faisant des bons Je suis mort T'y arriveras pas mon ref Ça marche pas comme ça T'es pas capable de sauter en l'air Mon pauvre Pauvre petit croco là Ah il se barre Oh la victime Bon l'os Deux flèches Et il se chie dessus T'es dans la merde mon gars Parce que moi je vais pas te lâcher de citon Non là ça aurait dû toucher Mais là aussi Ok Et voilà Et bah je m'attendais absolument pas A ce que ça soit si simple Je pensais qu'il lui faudrait beaucoup plus de flèches Mais A croire que non Je vais manger ce Ce dino là Pour lui donner de la viande sup Ah plus vite attends Tiens tu as un problème toi Charge moi ça Charge moi ça Vite 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 Allez Tiens mange toi ça J'ai plus de munitions C'est un peu ballot ça Je veux tirer des Vas-y bouffe le bouffe C'est bon Je peux pas lui tirer des flèches tranquillisantes Allez Moi j'ai été très beau Mais va me donner de la viande sup Voilà Super Comme ça avec la viande sup On va pouvoir tame encore plus vite le Capro Allez les amis On va se faire trop plaisir après Parce qu'une fois qu'on sera rentré à la base On va pouvoir tester Tous les dinosaures qu'on a tame aujourd'hui Euh Il est tame ? What ? Mais j'ai même pas eu d'annonce Rien J'étais en train de me promener Le truc il s'est levé tout seul En mode bon c'est bon Pas besoin de Pas besoin de fêter ça Ok bah super Allez Tu viens en cryopode Je suis en passion de t'étudier Une fois qu'on sera à la maison C'est une femelle On va la ramener Et on va chercher le dernier dinosaure du jour Le dimétrodon Ce fameux chauffage Ce chauffage terrestre Tiens je vais lui redonner les viandes sup Comme ça il va les conserver Jusqu'à qu'on puisse tame le dimétrodon avec Alors ça commence droit devant Niveau 4 Non mais par contre là c'est C'est une insulte à ma personne là je crois C'est une insulte Le dernier il était 120 Là on me propose un niveau 4 Franchement Y'en a un sous la flotte là 16 C'est pas fou 8 Non mais non mais c'est pas possible On est retourné au niveau du niveau 4 Et à côté son frangin il est niveau 8 12 Ah non vraiment ils ont décidé qu'aujourd'hui Il me donnerait pas de dimétrodon avec des beaux level Bon c'est pas fini J'ai pas dit mon dernier mot Là bas il y en a encore un autre 8 Ah mais non vraiment c'est C'est de niette C'est incroyable normalement Comme tu te sens pas à l'aise dans les marées Mais alors avec mon rhinognata Je me sens comme à la maison Lui il fait retour aux sources Dans les marées donc Avant lui il chiait dans l'eau Ici Il bouffait les insectes Il était bien hein Il te plaît Non mais Y'a un problème avec les dimétrodons J'ai pas vu un dimétrodon Au dessus du niveau 8 J'ai l'impression Je vois que des niveaux 8 J'en ai peut-être vu un 12 C'est que 4, 8 4, 8, 4, 8 Il y en a peut-être eu un 12 Bon les amis Laisse tomber De toute façon c'est vraiment pas un tame important On va juste tame celui-ci là droit devant Je me rappelle plus quel level il est Mais ça m'étonnerait pas qu'il soit 8 16 Ah bah écoutez c'est peut-être le meilleur Qu'on ait vu aujourd'hui Et de toute façon On s'en fiche totalement de son level Il va nous servir à rien À part checker le tame Donc on va le sortir de la zone On va lui envoyer les dernières fléchettes tranquillisantes dans la tronche Hop Je le drop juste ici Je peux descendre cette fois-ci Parce que vu la vitesse du bail Vous allez voir que Waouh Il est super rapide hein Attention Ça se trouve j'ai le one shot C'est quoi qui m'a fait mal ? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'a fait mal Non rien rien En vrai Il va vite hein C'est juste que Je vais un peu plus vite Juste en reculant quoi Comment ça ça touche pas ? Mais c'est en pleine tête Oh là là Non j'en ai marre de Ark Et en plus il veut pas recharger mon gun J'ai l'objet de changer de gun Voilà Recharge c'est bon Deux Ah ouais J'avais zappé ça Il a une torpeur de fils de chacal Ah ouais J'espère qu'on va pas le fumer Il y a de grandes chances qu'on le tue les amis En 45 Après il a beaucoup de vie Il faut espérer Ok super il est tombé Vraiment j'avais peur qu'il tombe pas Parce que Pour un niveau 16 Les amis Mes deux flèches avec mon fusil balèze C'est chaud hein Ok super Allez tiens Viens dessus pour toi mon coquin Voilà Et le tame est en cours Et je vais monter la garde en attendant Regardez ça Oh il résiste Je suis choqué Voilà J'avais dit qu'il fallait que je monte la garde Alors Sa torpeur Elle est en train de descendre A la vitesse Luminique Donc on va lui donner Narcoberry On va fouiller dans les trucs là Mais il lui faut des Narcoberry Je suis en train de remplir le bide à bébère de Narcoberry J'espère que ça va lui suffire Ah bah Voilà c'est bon Finalement Ok super Alors on le met en cryopode Et on se retrouve à la maison Je vais vous montrer tous les thèmes que j'ai effectués aujourd'hui Et on va revoir ensuite la liste Pour savoir combien de thèmes il va nous manquer Avant qu'on ait terminé de thèmes absolument Toutes les créatures et dinosaures de l'île J'ai eu peur j'ai cru qu'ils auront m'attaqué Mais c'est qu'il pleut en fait Je suis sous pression Je suis sous pression Nous voici de retour à la base Et normalement tiens il y avait le Galimerdus Qui a été tamed On peut le sortir d'ici Oula bah je suis épuisé Tu parles Avec le voyage que j'ai fait Super On va sortir notre Galimerdus Et vous allez voir toutes les créatures que nous allons tamed aujourd'hui Je crois qu'on a tamed 7 ou 8 Vraiment on a pas chômé On a fait du taming XXL Allez viens stupidus Parce que là il a l'air d'être bloqué dans la cage Ah il est vraiment con hein Non mais regardez il fait des allertours Ah ok c'est bon Je l'ai sous-estimé Par contre il fait flippant T'es pas sa tête Excuse moi poto j'ai rien fait Désolé je disais que t'étais très intelligent Et beau et magnifique Et tout ce que tu veux La vache le film d'horreur Voilà on sera mieux ici Alors nous avons notre Dimetrodon Qui ne nous servira absolument à rien Voilà vous l'avez déjà vu Il est plutôt lent Le seul avantage qu'il a C'est qu'il permet de tenir au chaud les oeufs Il suffit de lui mettre les points sur l'attaque Pour qu'il ait une meilleure capacité A réchauffer les oeufs Normalement c'est ça le truc Il sert de clim naturel C'est très sympa Le Galiminus lui Avec sa tête de fou furax Il est ouf Il a 1000 PV Ce qui n'est pas trop dégueulasse Pour un Galiminus Normalement 1100 d'énergie Et on lui a laissé Les citroux Là je les reprenne Mais surtout les amis Surtout C'est la vitesse qu'on va vouloir tester Dans un instant Vous allez voir C'est un truc de fou Il n'y a aucun dinosaure Qui est plus rapide A part le kangourou peut-être Mais on utilise les sauts Oh il y a un fight là-bas Qui se passe Bon je crois que c'est déjà terminé Alors ensuite Nous avons time quoi On a time notre petit dino Sur l'épaule Le Churnish je crois Ce qui était le time Le plus chiant du jour Je ne vais pas vous mytho On a time ensuite Alors que pourtant On pourrait croire Que c'est le Titanoboa Ou autre chose On a time le Titanoboa Oh là là On a fait tellement de time Les amis Le Titanoboa Qui est sublime On va lui mettre Les points O Pour voir Sur les PV Parce que de toute façon On n'aura jamais besoin D'utiliser Il ne réagit pas Visiblement Regardez comme il est beau Et franchement Incroyable Franchement incroyable L'esthétique De ce dinosaure Regardez comme il est nice Ok super On va le laisser ici Il faudra qu'on les renomme D'ailleurs On a time également Le Pachy Normalement Pachy Cephalosaure Ouais Oh il est mignon Regardez il est tout mignon Avec ses petits yeux On va lui mettre 231 PV On va lui mettre tout Sur les PV Parce que si on se fait attaquer C'est lui qui va mourir en premier Je pense pas qu'il mange Les fleurs rares On va lui donner des graines Désolé mon ref Mange des graines Ok On lui donne les graines Lui normalement Il sert absolument à rien Il n'y a pas de capacité spéciale Il me semble On peut lui mettre une selle On va lui mettre une selle Dans deux minutes Il faut le tester alors Ok donc c'était lui Ensuite nous avons Le Son frangin Qui s'appelle presque pareil Pachinosaur Pachiosaur Pachil Cephalosaure Pachiosaur Bah c'est chiant Les Pachy Pachy quoi Ici nous avons Un herbivore Qui va nous permettre De faire fuir les prédateurs Avec son fameux Gaz asphyxiant Qui est très beau Belle crête et tout C'est un beau spécimen Mais encore une fois On a tellement petit level Malheureusement là dessus Nous avons ensuite Le diplocolus Qui va falloir qu'on teste Également très rapidement Qui lui A une capacité de ouf Pour récupérer l'oxygène Sous l'eau Par contre Alors l'oxygène est là Donc du coup il la partage Par contre au niveau des PV C'est une véritable catastrophe J'irai jamais sous l'eau Avec un truc pareil Ou dans la rivière devant Pour tester si vous voulez Mais sinon ça fait flipper Ensuite nous avons récupéré Le caprosucus C'est le dernier time Qu'on a fait aujourd'hui Avec tout le reste Je parle de ce que je vous ai montré Il y a un instant Qui est juste ici Lui aussi normalement On peut lui mettre une selle Donc je vais rentrer à la maison Enfin je suis déjà à la maison Mais je vais rentrer Et je vais mettre des selles A absolument Tous ceux à qui je peux mettre Des selles Déjà on va commencer Par le diplocolus Je vais le déposer Juste ici Voilà Et normalement Il me semble que Quand on va sous l'eau Je lui demande de me suivre J'espère juste que je vais pas me faire tuer Par un truc chelou Enfin qui va pas se faire tuer surtout Quand on va sous l'eau les amis Normalement on peut s'accrocher à lui Et faire des trucs très sympas Alors voyons voir Enfin je sais pas si on peut s'accrocher Mais en tout cas on peut récupérer l'oxygène Vous voyez il nous partage son oxygène Qui est super cool Moi je pensais que je pouvais m'accrocher à lui Non on peut même pas lui mettre de selle Donc on ne peut pas s'accrocher à lui Mais il peut nous suivre Donc c'est le truc en fait Vous pouvez l'utiliser Le sortir par exemple Pour récupérer de l'oxygène Regardez là Je vais attendre de plus du tout Avoir d'oxygène Là j'ai quasiment plus d'oxygène Bam J'ai tout récupéré Et lui son oxygène Il doit la récupérer quand il ressort Mais en tout cas sous l'eau Il peut rester tranquillement Donc voilà C'est un réservoir d'oxygène vivant C'est tout simple Bon voilà C'était le theme De ce petit dinosaure Le diplocolus Qui peut vous être très utile Si vous vivez à côté d'une rivière Non en fait c'est de la merde On va pas se mentir C'est de la merde C'est pourri Il est très sympa Il est très mignon Tout ce que tu veux Mais il ressemblait un peu à une bactérie Et en plus il sert à rien Alors on va commencer par Le fameux caprosuchus On va juste lui mettre la selle Parce qu'il va falloir que je vide mon inventaire Hop Alors si on lui met des PV Il en prend 100 Donc c'est pas ouf Oh son animation C'est un très beau crocodile Alors vraiment il est super beau La façon dont il se tient et tout Vraiment très prédateur je trouve Les points sur la vitesse On va tout lui mettre sur la vitesse Parce qu'en vrai je vais l'utiliser Pour me déplacer Et ça va être rigolo On va mettre la selle aussi Sur le galimerdus Qui est juste ici On va lui mettre les points sur la vitesse également Voilà Et on a une selle Pour le pachycéphalosaure Ok Qui est juste ici Je savais même pas Qu'on pouvait le monter Vous voyez je suis dessus Je suis encombré Je sais pas s'il est vraiment utile A mon avis il met des dégâts Qui sont pas folichons On va le tester dans deux secondes Je vais de mon inventaire d'abord Et ensuite On a la selle Pour le pachycéphalosaure Pachyrinosaure pardon Qui est juste ici Et le titanoboa bien sûr On ne peut pas lui mettre de selle On peut probablement lui mettre un skin Voilà Et le 10 mètres redon Il en va de même Comment tu veux monter dessus A part si tu te pètes le cul Sur sa crête Et on va commencer par le capro Alors Vitesse lambda du capro Il est pas ouf ouf au niveau vitesse Il ne fait pas de bond visiblement Là j'essaie de faire des bonds Il a une attaque spéciale A ce que je vois Regardez ça c'est son attaque spéciale Voilà Il essaie de vous grailler Et il vient de faire caca Super Et autre chose Qu'est-ce qu'il a d'autre Qu'est-ce qu'il a d'autre Bien sûr il a l'attaque sautée Là on ne peut pas la charger Il faut qu'on reste appuyé Sur le clic je suppose Pour faire une attaque Oh non Il n'y a même pas besoin De rester appuyé Par contre On ne peut pas la spammer Autant qu'on veut C'est-à-dire que Je vais rester appuyé Vous allez voir Ah si quand même On peut la spammer Ah ouais Il faut que le sol Il soit plat Ouah Ouf Et les dégâts sont pas mal Ouah Y'a me signé Ça va elle a pas pris Trop de dégâts avec la chute Je voudrais tester Sur un truc que je peux emporter Genre un petit dodo Je veux une petite bête Pour voir si je suis capable De les emporter Lui là Ouah Non en fait je crois Qu'on les balaye à chaque fois Mais on ne les emporte jamais Il est passé où ? Il est passé où le petit truc ? Oh il se barre Oh il s'est chié dessus T'es moi ils ont tous peur Ah c'est moi J'ai dans ma gueule Ok c'est bon Et après une fois que tu l'as dans ta gueule Niam 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 Pas mal Pas mal pas mal Enfin je dis pas mal Mais c'est juste avec des toutes petites cibles Donc c'est pas un truc de fou non plus Mais c'est rigolo quoi Regarde on va le faire avec lui Ok Je les pécho Ah merde je les drop Ok mais en tout cas Voilà on peut les pécho Je vais réessayer Je les one shot J'ai pas pécho grand chose Lui est là Lui 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 Ouh Je sais pas comment ça se passe Est-ce qu'il faut rester appuyé pour Non Non c'est bizarre Ah si je l'ai dans la gueule Regardez Je peux le niam niam si je veux Il est là en mode Euh je suis un peu dans la merde là Enfin il a plutôt son cul posé sur ma tête C'est bizarre ça Voilà je le mange Voilà Ok c'était la démonstration du caprosucus Il est vraiment pas mal pour se déplacer en basse mytho Comme vous pouvez spammer son seau Bah c'est vraiment intéressant Ça lui permet de couvrir des distances beaucoup plus rapidement Regardez ça Et vous voyez bah merde c'est pas rapide ça Quoi ? Il a rebondi dans le vide C'est trop bizarre On enchaîne Et un autre truc qui est impressionnant C'est que Depuis le début Je l'ai pas encore épuisé Alors que pourtant Vous avez vu J'ai fait tout l'aller-retour de chez moi Etc Donc pas mal pas mal Ensuite Testons le pachy Le pachy-losaur Ou le pachy-ce Comment ça ? Pachy-céphalosaur Ouais Alors Il a pas beaucoup de PV Il a pas beaucoup de dégâts Et il a pas beaucoup de vitesse C'est vraiment une monture primaire Que vous allez utiliser au début de votre aventure À ce que je vois Je teste pour voir s'il a des attaques spéciales Mais visiblement Il n'en a pas Il a quoi comme type d'attaque ? Il a un coup de boule Oh il charge Ah j'avais jamais testé ça Sympa On va le tester sur un dinosaure sauvage pour voir Ah par contre il charge en ligne droite On peut pas changer la direction Ok Hey c'est pas mal C'est sympa pour se déplacer Il faudrait lui mettre tout sur l'énergie pour voir Attendez je vais dévaler la Je vais dévaler la pente avec lui Avec la charge max Let's go Je peux pas tourner Je peux pas tourner Je peux pas tourner Je vais toucher Oh Euh C'est bon ou ça lui a mis zéro dégâts littéralement Bon J'ai l'impression que ça met zéro dégâts C'est trop bizarre Ouais ça met zéro dégâts on dirait C'est relativement de la merde Et je suis en train de me faire bourrer la gueule Laisse moi tranquille Moru Je me casse C'est bon j'ai rien dit désolé Ensuite on va tester celui-ci Donc le Pachirinosaure Alors il a juste une attaque chargée Et libère ça Alors ok ça sert à quoi ça Rage Ouais C'est un truc pour mettre en rage les autres Donc ça veut dire en gros qu'on a deux types de cris Enfin deux types de fumée comme vous voulez La fumée rouge qui va nous permettre d'être Je sais pas quoi Peut-être pour chasser Il faut qu'on teste normalement Je pense que la fumée rouge ça va faire le même effet que quand on a une Vous savez une fleur là Rares Voyons voir Oh ça lui file la rage C'est bien ce que j'avais dit les amis Tout le monde a la ligne sur moi maintenant What Je me fais mêler Au secours Je me suis fait défoncer par des parasors Je suis mort Ok du coup c'est bien ça Ça nous donne cette espèce d'effet Qui file la rage à tout le monde autour de moi Même les parasors C'est un peu la même chose que si on mangeait une fleur rare Donc c'est pas énormément utile Mais c'est sympa Sans parler bien entendu de l'effet qui fait fuir les autres En nous rendant on va dire entre guillemets invisible Et finalement nous allons pouvoir tester la meilleure prise du jour Le Nimbus 3000 Alors c'est 3000 carrément Regardez la vitesse de cette tête de noix de coco C'est parti Je bois un coup Glou glou Regardez Alors ça c'est la vitesse C'est la vitesse Ok c'est bon Vous avez en face de vous le dinosaure le plus rapide de l'île Question course Il y a absolument rien qui est plus rapide que lui Et je crois qu'il peut même faire des bons Donc au final les bons sont plus rentables Il y en a qui ont débattu dans les commentaires Qui m'ont dit non Il n'y a pas plus rapide que lui Blablabla je suis désolé Mais le kangourou pour moi le bat à plate couture Même si c'est une mobilette Il va super vite Et vous imaginez même pas les points Si vous lui mettez sur la vitesse La vitesse à laquelle il va à mon avis Ça doit être une dinguerie Mais encore une fois pour moi La grenouille et le kangourou Me semblent être plus rapide Même si il est extrêmement rapide Là il y a des trucs qu'ont pris là D'après moi Mais ils n'ont même pas le temps de me récupérer En cours c'est rien qui le dépasse je pense Mais En saut Si vous faites des sauts avec le kangourou A mon avis vous terminez au bout de l'île avant lui En plus vous pouvez sauter des obstacles de fou Parce qu'au final ces sauts Ils lui permettent d'être plus rapide que s'il va à pied Je pense Regardez ouais on va plus vite Bon après il y a l'atterrissage et tout Mais en tout cas c'est une vitesse de fou Imaginez si on mettait tous les points sur sa vitesse Le bolide que ça pourrait être à la fin Et bien entendu c'est un herbivore Je pense qu'il récupère les baies Ah bah ouais Tout à l'heure il n'était pas motivé Il n'avait pas envie de récupérer les baies Faut Comment est-ce qu'on récupère je ne comprends pas Ah ouais il faut vraiment mettre son Son bec Son museau au bout Pour récupérer Ok c'est pas mal Et Il ne grimpe pas Ouais non C'est pas un grimpeur C'est pas son talent Et je crois que dans l'eau il est plutôt Mou du Du boob On va tester ça vite fait Par contre les bruits là c'est chiant Ferme là Ferme là J'attends juste de ne plus avoir pied Ouais C'est pas rapide Pas si pire que ça En vrai Non si non en vrai c'est pas ouf Donc au final vous pourrez vous en servir Si vous voulez faire des grands déplacements sur l'île Mais il vous servira pas Bien entendu à vous fight Ou à faire d'autres trucs Donc je suis pas sûr que ça soit le best Pour moi le Le kangourou il est mieux au niveau des déplacements Mais il est super sympa Et je crois surtout qu'on peut se déplacer à deux dessus Donc ça c'est ce qui fait tout son charme visiblement Si vous mettez un mate sur la selle Si je me trompe pas Bah ça peut être super cool pour faire les voyages à plusieurs Les amis Il va finalement être temps de s'arrêter là Je vous remercie Normalement si vous avez regardé cette vidéo Je vous invite à vous abonner C'est extrêmement important Si vous voulez qu'on atteigne les 50 000 abonnés Et qu'avant la fin de l'année Je fasse un live arc spécial de 12 heures Hésitez pas à me proposer des noms Pour renommer les dinosaures Je vais renommer tout le monde Et je vous préviens La prochaine vidéo sera une vidéo mémorable Pour les 100 épisodes De la série Arc Survival Evolved Sur The Island Je vous invite à liker Si ce n'est pas déjà fait Et à commenter encore une fois C'était Jesper en direct de Arc Survival Evolved Et je vous dis à très bientôt Pour la suite de mes aventures Et un épisode incroyable Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz